Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de nous retirer votre attention à suivre cette édition du journal. La ville de Bounia, en Itouris, s'apprête à réserver un accueil chaleureux au Premier ministre Samalou Kondé et à sa délégation où y vendent comme à Goma. Au nom qu'il vous passez en revue l'état des sièges lors de son séjour à Goma, les chefs du gouvernement congolais ont échangé avec les différentes forces vives locales qui ont formulé quelques recommandations pertinentes au sujet de l'évaluation de l'état des sièges une année après la proclamation de cette mesure sécuritaire par les chefs de l'État. Des précisions dans ce reportage signé Feza Mika. Un séjour marathon à Goma pour le Premier ministre Samalou Kondé. Comme prévu dans son agenda, il a échangé avec les forces vives. Dans ce lot, les députés provinciaux. La situation sécuritaire et humanitaire passait au peigne fin lors de ces échanges. Ces élus provinciaux saluent la venue du Premier ministre dans leur province en espérant que différentes pistes de solutions seront exploitées pour ramener définitivement la paix dans cette partie du pays. Nous avons demandé au Premier ministre de s'impliquer pour que cette population qui vit dans une situation désastreuse puisse être assistée humanitairement et aussi faire des sommets afin que la sécurité rétérienne et que ces populations rentrent chez eux. Car du temps, on est mieux quand on est ce soir. Pour les chefs coutumiers, le retour de la paix reste la priorité. Et ils ont présenté au Premier ministre leurs préoccupations par rapport à cette question. On a dit qu'il est venu faire l'évaluation de l'état des sièges et que tout ce dossier-là, il s'en occupe, il s'en occupe au niveau du gouvernement, même au niveau du gouvernement. Nous pensons qu'avec sa présence ici, nous pensons que les choses vont aller vite, mais aussi nous lui avons dû déposer un membre dans lequel nous avons détaillé, nous avons mis des pistes de solution pour arriver à faire un édité d'Iran. La société civile a elle aussi échangé avec le Premier ministre Samalou Kondé. Les mêmes questions ont été abordées. Ils ont présenté au chef du gouvernement leur analyse et recommandation au sujet de l'état des sièges. C'est sur base de toutes ces données recueillies par Samalou Kondé qu'un rapport définitif sera présenté au président de la République par rapport à l'évaluation de l'état de siège dans la province du Nord-Kivu et de Litori.